En Kabylie, nous avons fait notre chemin. Il n'y a pas une région, un peuple, qui a tant fait pour que l'Algérie soit un grand pays indépendant, libre, démocratique, respectant les droits de l'homme, la laïcité et tout, que la Kabylie. Eh bien, la situation a fait que plus nous nous battions pour une Algérie fraternelle, plus les Kabyles étaient rejetés à la périphérie de l'Algérie. Quand en 2001, on a tiré sur nos enfants, il y a eu 130 morts, comme vous le savez, nous avons révisé notre façon de voir, nous avons opéré notre mutation. C'est la première fois que nous avons demandé notre autonomie. Pourquoi ? Juste parce que nous avons vu que le comportement de l'État algérien, des autorités algériennes, était un comportement à la fois raciste et colonialiste. On nous tue parce qu'on nous considère comme des étrangers chez nous. Et on s'est dit, si cette fois-ci, il y a 130 morts, la prochaine fois, dès que les conditions qui ont permis qu'on tire sur nos enfants seront de nouveau réunies, on va en tuer 130, 1300, la prochaine fois, 130 000. Et alors, c'est notre extermination qui est programmée à travers ça. Donc, ne serait-ce que pour protéger nos enfants de la violence du pouvoir algérien, il fallait que nous ayons notre propre État. Aujourd'hui, après avoir fait le tour de la question de l'autonomie, que les autorités algériennes n'ont rien écouté de ce que nous avons demandé, nous avons élevé le niveau en revendiquant le droit à l'autodétermination de la Kabylie et du peuple Kabylie. C'est notre droit absolu. Le droit international nous l'accorde. Et nous entendons l'exercer un jour ou l'autre. Nous avons mis sur pied le gouvernement provisoire Kabylie. Nous avons mis sur pied une carte d'identité Kabylie. Nous avons mis sur pied, par voie démocratique, le drapeau Kabylie. Et plus tard, nous mettrons une constitution sur pied, également, avant d'interpeller les instances internationales pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Nous partirons devant le siège de l'ONU pour lever le drapeau Kabylie. Et nous en profiterons aussi pour déposer un mémorandum en nom du gouvernement provisoire Kabylie au profit de la Kabylie, pour que le secrétaire général des Nations Unies, pour que le conseil de sécurité des Nations Unies puisse se pencher sur la question Kabylie en disant que vous n'avez pas à attendre qu'un peuple devienne violent pour l'écouter et avoir le droit de citer parmi vous. Nous irons là où il faut. Notre détermination est totale pour que nous arrachions notre droit à notre autodétermination. Nous remercions. Je vous remercie. Applaudissements. 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 ... 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